Générique Bienvenue dans le 7 minutes au sommaire de cette édition. Wave Côte d'Ivoire a organisé un atelier sur les risques de fraude dans le secteur du mobile money. L'activité physique aurait un rôle dans le développement de l'immunité spécifique face au cancer du sein. Nous en parlons dans cette édition. Être enregistré à la naissance est le premier des droits civils parce qu'il atteste de l'existence et de l'identité d'un enfant. A Biancuma, des enfants ont retrouvé leur droit à une identité. 1232, c'est le nombre de plaintes enregistrées par la plateforme de lutte contre la cybercriminalité en 2021. Ces plaintes sont liées aux fraudes sur les porte-monnaies électroniques avec un préjudice de plus de 755 millions de francs CFA. Ces chiffres démontrent l'importance cruciale de la lutte contre la fraude dans le secteur du mobile money. Les victimes proviennent de toutes les couches sociales. Pour la sécurisation des transactions mobile money, la fintech Wave a trois dispositifs. La sensibilisation des utilisateurs, la collaboration avec les forces de l'ordre et les régulateurs. Wave est également engagée dans le développement des technologies innovantes pour renforcer la sécurité des transactions mobile money. Je dirais qu'il y a une forte composante personnelle dans les différents cas de fraude qu'on peut identifier. Nous avons des cas de fraude où la plupart du temps, ce sont les utilisateurs eux-mêmes qui se retrouvent à partager leurs différents codes d'identification ou à ne pas nécessairement sécuriser leur carte QR ou leur smartphone. Et justement, c'est dans ce cadre-là que nous allons sensibiliser l'ensemble des différents utilisateurs, l'ensemble des différents clients à pouvoir avoir les meilleures habitudes pour essayer justement d'endiguer ce problème qu'on peut avoir au niveau de la fraude. Le thème central de cette rencontre était les risques de fraude dans le secteur du mobile money, les exposer et comment s'en protéger. Donc ne pas partager son code PIN, ne pas partager ses codes SMS et de pouvoir toujours ne pas vouloir, on va dire, des avantages induits de la part de personnes qui pourraient nous appeler. Il faut retenir que Wave ne va jamais demander, donc votre code PIN ne va jamais demander quelconque identifiant. Notons que 21% des personnes n'ayant pas de compte mobile money identifient l'insécurité de leur compte comme un frein. Comment prévenir le cancer du sein ? Le sport est une solution. C'est en ce sens que le ministère des Sports et du cadre de vie, en partenariat avec la mairie d'Agnama, a organisé une journée d'animation sportive citoyenne dédiée à la femme. Après avoir parcouru un kilomètre et demi direction le terrain de football pour une séance de fitness. Toutes les tranches d'âge étaient représentées. Cet événement s'est déroulé le 22 octobre dernier dans le cadre d'Octobre Rose. Nous manifestons cette journée à travers le sport, mais il faut dire que le sport est un vecteur de réconciliation. Mais, mais, le sport peut guérir le cancer. Une partie régulière du sport peut retarder l'arrivée, l'avancée des maladies métaboliques telles que le cancer. Sur place, une activité de dépistage était réservée aux femmes. Après la visite du stand, Madame le maire a tenu à adresser un message à toutes les femmes d'Agnama. Sensibiliser nos mamans à se faire dépister, de ne pas avoir peur, à se faire dépister, à faire du sport, manger sainement. Et demander à nos soeurs de ne pas prendre de l'alcool, de ne pas prendre du tabac. Et leur demander de ne pas avoir peur de la maladie. C'est une maladie qui se soigne aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Par la pratique régulière d'activité physique facteur de bien-être, nous vaincrons la lutte contre toutes les formes de cancer. Tel était le thème de cette activité. En Côte d'Ivoire, plus de 17 300 nouveaux cas de cancer sont dépistés chaque année, selon le ministère chargé de la Santé. Le parc Bressol, au plateau, a accueilli le jeudi 5 octobre le vernissage de perspectives, dialogues intergénérationnels. C'est d'une part une sélection de photos d'archives et d'autre part de photos contemporaines. On a décidé de mettre en confrontation, en dialogue, des photos d'archives qui ont été prises par le photographe Louis Normand. Et de l'autre côté, la deuxième partie, ce sont des photos de jeunes talents qui ont été sélectionnées à l'issue d'un appel à candidature, qu'on a passé au cours du mois de septembre. Et on a vraiment fait au mieux pour choisir les photos qui dialoguaient le plus dans ce thème de Miracle Ivoirien. L'exposition Perspective Dialogue Intergénérationnel s'inscrit dans la volonté de faire dialoguer différentes époques, différentes générations et questionne sur la préservation de notre patrimoine. Cette exposition se tient aux préludes du programme principal du festival Réminiscence et suite à un appel à candidature à destination de la nouvelle scène de photographe. C'est une initiative du collectif Blagnant en collaboration avec l'atelier Cattieléo et la Original Foundation. Pour finir, ce sont au total à 180 enfants de la commune non déclarés à l'État civil qui viennent d'obtenir le fameux sésame grâce à un projet financé par la fondation Ossiwa et exécuté par l'ONG Likolet. Coordonnateur projet de Likolet, Martin Thiemokobi, s'est réjoui de la concrétisation d'un vœu cher à sa structure. C'est le lieu de remercier M. le Président du tribunal de première instance de Mans ainsi que M. le Procureur. Je remercie également M. le directeur du contrôle de l'État civil de Côte d'Ivoire à Abidjan et M. le maire de Biancuma qui a tout mis en œuvre pour que cette opération ici soit une réussite totale. Nous profitons de ce micro pour dire merci à la fondation Ossiwa. Pour sa part, le maire de la commune de Biancuma a salué les efforts de cette organisation non gouvernementale à soutenir les parents en difficulté. Vous êtes sans ignorer que les problèmes de papiers au niveau même des personnes adultes voient encore les enfants. C'est un problème sérieux parce que lorsque nos enfants sont en classe de 6ème 2 pour les examens d'entrée en 6ème, nous sommes sollicités pour cette question de sans-papiers. Et donc lorsque j'ai appris le projet Ossiwa, à travers l'ONG l'École, vraiment, je me suis plié pour demander que Biancuma bénéficie et Dieu merci. Mes prières ont été exaucées. Notons que ce projet suit son cours et plusieurs autres enfants apatrides seront soulagés sous peu. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivie. L'information se poursuit sur 7info et sur www.7info.ci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501